Musique On souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on se dédie à 100 % à Chambly, municipalité qui maintenant a 30 000 habitants. Le maire en est à son quatrième mandat, mais visiblement, il y a des citoyens qui désirent se faire entendre sur certains enjeux. La densification, l'urbanisme, le golfe ou encore la toponymie. Et bien sûr, la webdiffusion. Donc, naissance d'un mouvement, le mouvement citoyen de Chambly. Parlons maintenant de la naissance d'un mouvement citoyen du côté de Chambly. Pourtant, on n'est pas très loin des élections. Les élections ont eu lieu l'automne dernier. On le sait, évidemment, bon, le maire a été reconduit pour un autre mandat, mais visiblement, il y a un mouvement qui se crée à l'intérieur de la ville de Chambly. On vous présente quelques-uns des membres de ce comité qui sont aussi porteurs de quelques dossiers. Tout d'abord, Mme Louise Chevrier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Mme Dominique Bénard. Bonsoir à vous également. De même que M. André Bugeau. Bonsoir. Et M. André Labar. Donc, bonsoir et bienvenue. C'est bizarre, moi, la première question qui m'est venue en tête quand, évidemment, on m'a interpellé, j'ai reçu un courriel d'un de vos collègues pour m'a dit, écoutez, on vient de créer un mouvement citoyen du côté de Chambly. Bon, je me suis dit, ouais, mais pourtant, à la dernière élection, il y avait quand même une équipe d'opposants qui était là, M. Demers. Il y avait une équipe qui était formée et tout ça. Et je me dis, bien, écoutez, la démocratie a parlé, puis le maire a été rélu, je pense, quoi, pour un quatrième mandat. Et là, on est quelques semaines, quelques mois après l'élection. Et visiblement, par les sujets que vous nous amenez, ça ne semble pas être la joie et l'allégresse du côté de Chambly. Il semble y avoir certains points de friction avec l'administration en place. Expliquez-nous un peu comment le mouvement citoyen a pris naissance. En fait, il y avait des comités de citoyens dans certains quartiers de Chambly. Puis effectivement, on fréquente assidûment l'hôtel de ville. On s'est rencontrés, puis on s'est rendu compte qu'on avait à peu près tous le même problème, c'est-à-dire qu'on n'était pas informés. On pose des questions et nous n'avons pas de réponses. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a fini par se regrouper. Et on s'est rendu compte qu'on partageait des valeurs semblables, des valeurs de transparence, on recherche l'information, et des valeurs de démocratie participative. On est actifs, on a envie de, jusqu'à un certain point, de collaborer aux enjeux qui se passent à Chambly. Et on ne nous répond jamais. Alors, petit à petit, on s'est regroupés. Puis c'est comme ça un peu qu'est né le Mouvement citoyen de Chambly. Est-ce que vous vous connaissiez? Pas tous. Et vous vous êtes rencontrée au travers de certains enjeux? À force de fréquenter l'hôtel de ville, chacun avait ses dossiers. Il y en a, c'est des problèmes d'urbanisme dans certains quartiers. C'est des gens qui, par exemple, ne sont pas d'accord avec un changement de zonage. Ça peut être aussi des questions de patrimoine, comme, par exemple, les amis de la maison René Boileau, des questions de préservation d'espace vert, comme dernier espace vert à Chambly, ou tout simplement un comité de citoyens, comme il y en avait un au canton, où on travaillait certains dossiers. À partir d'un moment où on s'était battus, les citoyens du canton, moi, je ne fais pas partie de ce district-là, sur un enjeu, justement, de zonage. On voulait mettre un immeuble dans un secteur patrimonial, puis les gens se sont regroupés et on avait battu le registre à l'époque. Bon, intéresser les gens à la chose municipale, ce n'est pas simple. Très souvent, les gens vont faire en sorte que, bon, si les ordures sont ramassées, que les rues sont moyennement bien entretenues, à moins d'avoir un problème particulier, c'est rare que les gens ont un soir, une soirée, à aller perdre à l'hôtel de ville à regarder, évidemment, les travaux du Conseil. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à la chose politique? Ça demande du temps, ça demande un investissement aussi, de temps. Oui, oui, on est très occupés ces jours-ci. Mais c'est parce que, je pense, qu'on croit beaucoup aux dossiers qu'on défend et on n'a pas de responsable, de réponse de l'hôtel de ville. C'est toujours, on se bute à un mur à chaque fois. Donc, on finit par prendre des actions pour essayer de faire avancer notre dossier. Est-ce qu'il y a eu un dossier en particulier ou récemment qui a été peut-être un peu comme la bougie d'allumage de la formation du mouvement citoyen? Oh, mon Dieu, je ne sais pas que... Parce que là, je sais qu'on parle beaucoup de la webdiffusion ou de la diffusion des assemblées du Conseil. Mais ça a été ce dossier-là. C'est comme l'impression que ça, ça a comme fait exploser. Exactement, oui, c'est ça. Bon, expliquez-nous un peu cet enjeu-là, parce qu'on le sait qu'il y a plusieurs municipalités au Québec, dont ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais d'autres villes, qui soit diffusent les assemblées du Conseil, soit sur le canal de la télécommunautaire ou via la webdiffusion. Mais dans le cas de Chambly, visiblement, il y a eu un enjeu il y a quelques semaines. Oui, effectivement, il y a une grosse opposition du côté de l'administration municipale. Nous, on considère que c'est important, justement, dans notre objectif, d'informer les gens, d'avoir cette webdiffusion-là. Vous parliez tantôt de, bon, c'est difficile d'intéresser les gens à la politique municipale. C'est sûr qu'avec la webdiffusion, ce serait plus facile pour beaucoup de gens. Il y en a qui ont des familles, il y en a qui ont des horaires différents, ils ne peuvent pas être présents. Et puis, la salle où les réunions se tiennent ne peut contenir que 50 personnes, ce qui est peu. Elle est au deuxième étage, non accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, dans le fond, ça rejoint le but de notre mouvement. Nous, on veut que les gens soient informés. On veut que les gens sachent quelles décisions sont prises, comment les décisions sont prises. Donc, c'est pour ça qu'on considère la webdiffusion vraiment très importante. On est dans un monde où, aujourd'hui, c'est très, très facile d'avoir ça et d'informer les gens. Et comment cet enjeu-là, parce que que les citoyens demandent la webdiffusion, c'est une chose, mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu certains événements qui ont irrité un peu le maire ou des gens qui filmaient avec leur propre téléphone et ça a comme agacé un peu l'administration. Oui, tout à fait. Exactement, je pense qu'il y a un citoyen, il y a des citoyens qui ont filmé, entre autres un qui, ça ne bloquait pas du tout le déroulement de la réunion, mais il avait son trépied, il filmait, c'était très tranquille, non perturbateur. Et tout de suite après, il y a un règlement qui a été voté interdisant de capter les séances. Et maintenant, quand on va aux séances de l'hôtel de ville, il y a soit des policiers ou des agents de sécurité qui surveillent parce qu'on a peur que les gens filment ou pour toute autre raison, donc c'est... Et ça, pour vous, donc, ça a été quoi? C'était un des sujets ou un peu une bougie d'allumage qui a précédé la naissance du mouvement citoyen? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est presque sur le perron de la mairie que ça s'est créé, on peut dire, parce qu'en sortant des rencontres, on se parle et puis on s'est dit, bon, mais il faut faire quelque chose. Puis on a décidé de former un groupe. On peut dire, oui, que ça a été la bougie d'allumage. Et puis là, bien... Mais vous, est-ce que vous suiviez assidûment les assemblées du conseil auparavant? Moi, oui, c'est... Moi, je suis à Chambly seulement depuis un an et demi. Donc, ça fait moins d'un an que je suis ça. C'est relativement nouvelle. Mais moi, ce qui m'a donné envie de m'impliquer encore plus, c'est quand j'ai réalisé ce qui se passait dans ces séances-là, justement. Comment les gens étaient mal informés, comment il y a des choses qui étaient faites en cachette. Je trouvais que c'était important que les choses changent. Donc, j'ai décidé de m'impliquer davantage. Bon. Chambly, évidemment, c'est une ville qui a connu une croissance quand même assez incroyable. Bon, on est passé de 20 000 à 30 000 habitants en l'espace de quelques années. On le voit aujourd'hui, même en partance de l'autoroute 35, les carrefours gératoires et tout ça. Ça s'est énormément développé. Chambly est un peu une ville qui est enclavée par Carignan, qui est un peu le pourtour de la ville. Donc, gérer la décroissance, c'est une chose, mais gérer la croissance, ça vient aussi avec une certaine responsabilité. M. Bugeau, pour vous, c'est quoi l'enjeu principal dans le développement de la municipalité? Bon, puis probablement que vous aussi, vous avez aussi l'avenir des golfs. On le vit, nous, ici, à Saint-Jean. Probablement que vous aussi, il y a un point d'interrogation sur l'avenir des terrains de golf. Effectivement, puis c'est un autre élément déclencheur. L'an passé, lorsqu'on a appris que l'ancien golf de Chambly serait finalement construit à raison de 570 unités de logement, alors qu'il était prévu, il y a cinq ans, un 68 unités de logement. Ça a été un choc. M. Labord pourra vous préciser davantage, parce qu'il est terrain contigué à ce golf-là. Et récemment, on vient d'apprendre, c'est très récent, c'est la semaine passée, le 16 février, on a appris qu'il va y avoir une grosse place commerciale, 60 000 pieds carrés, bâti à l'extrémité de l'ancien golf. Il n'y a jamais été question de ça lors de la consultation publique, ni lors de l'élection. Et tout ça apparaît tout à coup. Alors moi, ma préoccupation, c'est de voir qu'il y a un tel espace où la friche est très avancée, la végétation évolue rapidement. L'année passée, il y avait une famille d'hornards qui s'est installée là, avec les bébés. Il y a des plantes, évidemment, il y en a une, une espèce entre autres, qui est obligée de milieu humide. Ça veut dire que cette plante-là a besoin d'être dans l'eau de toujours, donc il y a toujours de l'eau. Il y a un réseau hydrique bien étendu là. Ce qu'il prouve, c'est que le terrain de golf, dans son immensité, il y a des petits ponts à divers endroits pour que les golfeurs puissent traverser. Et les ponts, là, maintenant, sont pourris, tellement que ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, il y a toujours eu de l'eau. Et cet endroit-là serait comme un pont, si on créait un parc nature, entre autres, pour établir la connectivité des écosystèmes. À proximité, il y a un milieu humide reconnu, dans le plan de conservation humide que la Ville a obtenu en 2015, qui n'a pas été soumis au ministère de l'Environnement, qui n'a pas été adopté. C'est tout ça qu'il vient me chercher, moi. C'est qu'il n'y a pas d'effort. Mais si la Ville veut changer la vocation du golfe, probablement qu'elle est dans l'obligation d'effectuer un changement de zonage. Donc, s'il y a changement de zonage, généralement, les propriétaires riverains peuvent avoir un certain droit d'opposition aussi via un registre. Est-ce que ce n'est pas un exercice qui a été tenté chez vous, ça, pour moi? Je vais laisser M. Labar répondre à ça, mais oui. Oui, M. Labar? C'est sûr que le golfe, ce qu'il faut dire de le golfe, c'est qu'il a déjà été développé à quasiment 50 %. L'ancien golfe de Chambly a déjà eu lieu deux phases de construction. Donc, il y a la phase 1, qui ont été établies, 126 logements, ce qui donnait une densité de 60 logements à l'hectare. C'est énorme. Il y a une phase 2 qui est en cours de construction, qui est, je vous dirais, peut-être au trois-quarts fait, qui était un autre 565 habitations avec une densité de 37 logements à l'hectare. Puis c'est dans ce concept-là, ce qui avait été présenté aux gens en 2012, c'est qu'il y avait peut-être pour y avoir trois phases. La dernière phase, la phase 3, était supposée de maintenir un neuf trous, donc un grand espace vert, et avoir seulement 64 portes. Ce qui a changé, ce qu'on a appris en 2016, c'est qu'ils sont arrivés avec un nouveau projet. Là, c'était plus 64 portes, c'était 570 portes. Donc, si on regarde la densité, on parlait de densité tantôt, la densité des trois phases faisait en sorte qu'on arrivait à un taux moyen de 18 logements à l'hectare, ce qui est recommandé par le Pémat, qui était recommandé en 2012 par le Pémat au niveau du seuil de logements à l'hectare. Avec le nouveau projet proposé, qui a été présenté aux riverains du Golfe, qui n'a eu aucune acceptation sociale, puis ça, c'était en décembre 2016, ça fait en sorte, ça donne un projet d'environ de 34 logements à l'hectare. Pour Chambly, c'est beaucoup. Il faut le mettre dans le contexte que, comme vous avez mentionné tantôt, Chambly a eu une grande croissance dans les dernières années. Les derniers cinq ans, passés de 25 000 à 30 000. C'est un écart au-dessus de... C'est rapide. De très rapide, de 13 %. Nos infrastructures, puis on le voit aujourd'hui, c'est la qualité de vie des Chambliens, sont affectées. On le voit aux entrées, aux sorties des villes, au niveau de la congestion routière. On le voit aussi de nos infrastructures, que ce soit les pistes cyclables, tout le réseau d'eau potable. On a eu des déversements au niveau des eaux dans le bassin, au niveau de la captation quand il y a eu des grosses pluies. Donc, toutes nos infrastructures, je crois, sont limites. On a toujours dit, on n'est pas contre le développement, mais moi, ce qu'il vient me chercher, c'est que la Ville a tendance à faire du développement comme il se faisait il y a beaucoup d'années. Maintenant, on s'en va vers du développement durable. Puis ça, dans le nouveau plan d'urbanisme qui a été déposé, il y a zéro action pour le développement durable. Donc, au niveau du jour... Mais en même temps, la densification, ce n'est pas un peu l'espèce de mot magique qu'on dit. On dit, bon, il faut cesser l'étalement urbain, puis il faut densifier. Puis on le voit parfois avec des constructions, c'est impensable il y a quelques années de penser qu'on aurait des constructions à trois, quatre ou cinq étapes. Mais est-ce que ce n'est pas ça un peu la voie de l'avenir, de densifier? Mais en même temps, si on densifie, on amène plus de population, ce qui enlève en rien au problème de circulation. Vous avez tout à fait raison. Je pense que la densification a raison d'être. En fait, c'est une bonne chose pour éviter l'étalement urbain. Donc, d'ailleurs, c'est préconisé. Puis c'est pour ça que le PEMAD préconise des densifications. Mais il faut le remettre dans le contexte local. Dans le contexte local, au niveau de la MRC, Chambly, nous, on est rendu au niveau de la densification de la ville à 27 logements lecteurs. Ce qui est demandé, c'est 21 logements lecteurs. Donc, on a donné au niveau de la densification. Chambly, le caractère, c'est un caractère champêtre. C'est ce qui fait que Chambly a toujours été une belle ville. C'est une ville fantastique. J'adore ma ville. C'est ce caractère-là champêtre. C'est un caractère où est-ce qu'on est près de la ville, mais aussi, on a accès au bassin de Chambly. Donc, ce qu'on arrive présentement, ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est qu'on est en train de perdre ça, qui est un petit peu la marque de commerce de la ville de Chambly. Est-ce que vous trouvez que Chambly est devenue ou se transforme davantage comme une ville dortoir? Chambly a son parc industriel. Puis d'ailleurs, s'il y avait des revenus, parce qu'à un moment donné, on disait, on va chercher d'autres logements pour développer de la captation de la taxe. Mais il y a d'autres façons de faire de l'argent. Puis on a un parc industriel qui marche assez bien, qui pourrait même aller marcher mieux, aller chercher plus d'industrie. Ça, c'est une petite parenthèse, parce qu'on en parlait tantôt, la captation taxière, ce n'est pas nécessairement des revenus qui sont à long terme, qui sont profitables pour les citoyens. Mais au niveau de la densification, je pense qu'on a donné, on a dépassé. Donc, en le remettant dans un contexte local, densification, c'est très bien. Mais au niveau de Chambly, je pense que c'est rendu plus d'impact négatif, que ce soit sur l'environnement. Comme disait M. Bugeau tantôt, Chambly, un autre fait, c'est Chambly est à la traîne au niveau des objectifs de tout ce qui est environnement. Vous savez que le PMA a des objectifs de densification, mais il y a un volet environnement aussi. où est-ce qu'on devrait viser d'avoir une couverture boisée de 30 % du territoire. Chambly, en 2013, on était à 11,6 % et on est en déclin parce qu'il y a eu des nouveaux projets. Donc, notre couverture boisée est diminue. Au niveau de la protection du territoire des zones naturelles, le patrimoine naturel, on est à 1 %. des critères internationaux, le PMA demande 17 %. Donc, on a un gros coût à donner au niveau de l'environnement à Chambly, puis malheureusement, il se passe rien. Bon. Mme Javry, vous avez dit tantôt, bon, parlant trop de la maison Boileau, mais le monsieur faisait référence au caractère un peu champêtre de la ville de Sœur de Chambly. Bien, c'est souvent le regard qu'on a vu de l'extérieur. Oui. Pourtant, on n'habite pas très loin. Saint-Jean-Chambly, c'est même pas 10 minutes, là. Mais souvent, moi, mon regard de Johannes sur Chambly, c'est Chambly, c'est le fort, c'est le bassin, c'est Parc-Canada, c'est le vieux Chambly. Donc, c'est souvent l'image un peu bucolique, même le Festival de la bière, qui amène, oui, il amène beaucoup de monde, mais c'est... Donc, il y a un côté festif un peu à ça. Évidemment, moi, je n'habite pas Chambly, donc je ne peux pas... Évidemment, je me suis payé une fois la 112 boulevard Périgny. J'ai dit, jamais plus je vais passer là. Il y avait un problème sur l'autoroute 10. J'ai dit, tiens, je vais aller profiter de la 112. Erreur à ne pas faire. Et c'est là que je me suis rendu compte, effectivement, que ça, c'est l'autre côté de Chambly, le côté où il y a plus de circulation, des problèmes de congestion. Donc, est-ce que Chambly perd un peu de son côté un peu bucolique? Bien, je pense que, pour moi, Chambly, c'est un des paysages identitaires du Québec. Je trouve ça très important de s'en rappeler. J'avais déposé mémoire au Pémane dans ce sens-là, en me basant sur l'histoire de la vallée du Richelieu. Puis dire que c'est Champêtre, ça nous ramène un peu à l'histoire, en effet, parce que Chambly perd son caractère Champêtre. Il n'y a plus ces belles entrées Champêtre. On venait de Saint-Jean, puis on avait encore des champs, puis on était déjà sur le territoire de Chambly. Ça n'existe plus. Donc, on a une toute petite partie qui est encore agricole. Mais il y avait aussi tout ce patrimoine qui était dans cet ancien village, qui était Chambly, où on a encore dans le Vieux-Chambly certains bâtiments anciens, certaines remises anciennes, des dépendances ou des choses comme ça. Ça, ça existe encore. Mais si on continue comme ça, tout ça va disparaître. Mme Béla, qu'est-ce que vous souhaitez pour Chambly? Vous vous dites que ça ne fait pas très longtemps que vous êtes là, un an, un an et demi. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette ville-là? Je présume que quand vous avez fait le choix de vous établir à Chambly, il y a quelque chose qui vous a attiré. Oui, oui, oui. Et c'était quoi cet élément-là qui a fait en sorte que vous avez fait le choix de vous établir à Chambly? Une des choses, c'était le caractère humain. Ce n'est pas une trop grosse ville. Et puis, effectivement, je pensais arriver à être justement dans un endroit où les aspects de nature étaient respectés. J'avoue que quand je suis arrivée, je n'étais pas encore au courant de ce qui se tramait pour le golf et ces choses-là. Et là, j'ai découvert que, oups, ce n'était pas exactement ce que je pensais. Puis je trouvais que c'était important de préserver ce qui est là. Le terrain de golf de Chambly pourrait devenir un formidable parc nature. Et puis, moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je trouve important vraiment de se battre pour ça. Et qu'est-ce que vous souhaitez, justement, pour l'avenir de cette ville-là? Bien, que le développement se fasse en harmonie avec la nature, avec les infrastructures. Parce que là, comme on parlait, tout le développement, vous parliez de la congestion, des choses comme ça. On n'est pas nécessairement contre tout développement, mais on aimerait ça que ce soit fait en harmonie, en harmonie avec l'environnement. Moi, c'est ce que je souhaite principalement. M. Bugeaud, moi, je le disais tantôt en introduction un peu, je me suis dit, bon, regardez le portrait de la dernière élection. Je me suis dit, bon, les gens ont réélu le maire Lavoie, donc il doit faire un bon boulot, j'imagine, si les gens l'ont réélu. Est-ce que, effectivement, est-ce que c'est difficile de mobiliser les gens? Parce que je vous écoute, et je présume que vous représentez quand même un certain courant de pensée des gens de Chambly. Mais est-ce que les gens de Chambly s'intéressent peu ou pas à la chose municipale, M. Bugeaud? Bien, il ne l'exprime pas suffisamment, parce que, d'après les décisions municipales qui sont prises, là, depuis 2009, quand on a abordé la politique environnementale tantôt, il n'y a eu aucune action prise pour restaurer des milieux naturels, par exemple. Saint-Jean a adopté une stratégie répartie sur 10 ans, à 72 actions. Ça serait souhaitable qu'à Chambly, on aille vers ça. On a eu un plan de conservation des milieux humides, je pense que je l'ai mentionné tantôt, qui a été produit en 2015. Il n'a pas été soumis au ministère de l'Environnement, puis il n'a pas été adopté par le conseil. Ça fait qu'on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas restreint par rien. On ne s'engage à rien. Et quand on pose des questions, moi, de tous les messages que j'ai envoyés, je n'ai jamais eu une accusée de réception ni une réponse. Quand Mme Chevrier disait « on n'a pas de réponse, on n'est pas informé », bien, c'est la situation. Alors, c'est ça qui est frustrant, puis qui mobilise les gens. Mais oui, c'est difficile. C'est un défi de mobiliser les gens. Les gens ont toutes sortes d'obligations personnelles. Puis souvent, c'est ça, aller les chercher. Il y a les médias sociaux qui peuvent nous aider un peu plus maintenant. Mais c'est un travail de longue haleine aussi. Je pourrais rajouter aussi, je pense qu'il est important. Oui, mobiliser, c'est difficile, mais il faut qu'il y ait une écoute pour ça. Puis je parle de la part de nos élus. On parlait de mobilisation. Moi, je me porte parole du mouvement pour la sauvegarde du dernier espace vert de Chambly. C'est un mouvement citoyen qui fait plus d'un an qu'on milite pour justement sauvegarder ce qui reste de l'ancien golf. Pour toutes sortes de bonnes raisons. Puis on le fait pour nous, pour nos enfants. On le fait pour l'environnement. On veut un développement durable. C'est dans la tendance. À chaque fois qu'on a essayé d'adresser ce point-là avec nos élus ou principalement avec M. le maire, c'est comme une fin de non recevoir. On n'a jamais... On a déposé un mémoire. On parlait de consultation. Quand ils ont déposé le plan d'urbanisme en juin, en juin, il y a eu une consultation publique à Chambly. C'est donc que nous, on a fait... On avait une pétition. On a récolté plus de 1 200 signataires qui étaient d'accord. Il faut regarder ce point-là. La consultation publique, il y a eu trois mémoires de déposés. Dont un de M. Bugeaud, un du mouvement de la sauvegarde du dernier espace vert et un de la fondation David Suzuki, la ceinture verte, la trame et bleue. Sur les trois mémoires, sur toutes les recommandations qui ont été faites, il n'y a absolument rien qui a été retenu par les élus pour modifier le plan d'urbanisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a nos gens d'aller signer le registre. Parce qu'on est rendus à la minu moins une. Si on veut l'arrêter, si on veut amender le plan d'urbanisme... Parlons-en un peu de cette tenue de registre qui se tient, en fait, au moment même où on enregistre un peu l'entrevue aujourd'hui. Donc, au moment où l'entrevue sera diffusée, peut-être que les gens connaîtront les résultats. Mais là, donc, on a actuellement l'adoption du plan d'urbanisme. Oui. Et là, donc, vous avez incité, là, ces derniers jours, les citoyens à aller signer le registre pour s'y opposer, ce qui demande quand même un minimum de 10 % des électeurs inscrits, ce qui veut dire tout près de 2200 signatures, ce qui est quand même beaucoup. On verra si vous allez obtenir le chiffre magique, mais c'est quand même énorme comme commande. Mais quel est votre souhait, au travers de cette volonté, donc, de refuser l'adoption de ce plan d'urbanisme? Dans le fond, ce n'est pas nécessairement de refuser de faire de l'obstruction. Ce qu'on veut, ce qu'on aurait aimé, c'est que la Ville tienne compte des recommandations citoyennes, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'on aimerait, c'est de prendre un temps de réflexion puis d'aller voir vraiment, on parle de l'ancien golfe, le pouvoir écologique de ce terrain-là. Ça a une valeur, ça, aujourd'hui. Ça rend des biens et services écologiques. Juste pour vous donner un exemple, dans la ceinture du Grand-Montréal, c'est 4 milliards de dollars par année. Ça a été calculé de revenus de biens et services écologiques. Cet espace-là travaille pour nous, à Chambly, présentement. Quand on amène ce point-là à la direction, on veut le faire évaluer. Nous, ce qu'on dit, c'est prenons un temps de réflexion parce qu'une fois qu'il va être passé à la résidentielle, ça va être développé, c'est fini à jamais. C'est le dernier espace à Chambly. Chambly, le périmètre urbain est construit quasiment à 100 %. C'est le dernier grand espace. C'est un espace qui reste 26 secteurs. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est, au travers de la signature de Régis, c'est de soit forcer le référendum, ce qui n'y arrivera pas, la maire a dit qu'il ne fera pas de référendum, c'est qu'il retourne à la table à dessin puis qu'il revoit les normes de densification. C'est un non-sens. La zone, en particulier qu'on parle, dans le plan de l'urbanisme, a été zonée une zone à haute densité. Écoutez, c'est sur le bord du bassin, c'est des développements de maize. Le développement autour de ça, c'est des maisons unifamiliales. Ça ne cadre pas là-dedans. En terminant, Mme Chevrier, il y a aussi un enjeu à l'égard de la toponymie, donc changement de nom de rue. Expliquez-nous un peu quel est cet enjeu-là à Chambly. En fait, c'est que la petite rue, une petite rue du Vieux-Chambly qui s'appelle la rue Hostigui, qui est là, qui existe depuis 110 ans. M. le maire a décidé de changer le nom de cette rue-là pour honorer, dit-il, une famille de restaurateurs de Chambly. Nous, honorer quelqu'un, il n'y a pas de problème, mais honorer quelqu'un pour, pas nécessairement déshonorer quelqu'un d'autre, il se propose de déplacer l'odonyme sur une rue qui porte le nom de la rue Colborne. Il a fait comme un procès historique de M. Colborne. Il a pendu des Canadiens français. Et on déplacerait donc l'odonyme là pour nommer la petite rue du nom de Petroza, qui est la famille propriétaire du restaurant Tricolorie. Les gens sont très attachés au restaurant Tricolorie à Chambly. Les gens sont très attachés à la rue Hostigui. Alors, ça a un peu semé la zanye. Et ça va être un déménagement qui, personne n'est d'accord avec ça. Et malheureusement, M. le maire a dit qu'il passerait par-dessus la décision de la commission de Topolim. Visiblement, il s'en passe des choses à Chambly. Donc, on va vous souhaiter la meilleure des chances dans vos combats respectifs. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour. et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle de l'Expo Golf Rimsut. Week-end, ce week-end avec Marc Fraser et toi, les Olympiques. Avec William Julien. Et on va aller rejoindre, en direct de Détonnant, Richard Rassicot. Wow! Ça a l'air qu'il y a un jour venu. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501